Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour la suite de World of Final Fantasy. Allons-y, allons-y. J'ai fait du leveling entre-temps. Je me suis fait une petite session de farm tranquillou. Si vous entendez quelques petits bruits là, il y a des... J'ai la race de câbles, je ne sais pas trop comment les organiser. On va faire avec. Je suis passé niveau 66, je me sens que j'étais niveau 57 ou non plus de genre lorsqu'on s'est quitté à la fin de la dernière session. Donc une petite augmentation de quasiment 10 niveaux. Et vous voyez que pour le nack blanc, tête chercheuse, mortifère et behemoth, j'ai aussi une magnifique étoile de type argenté. Alors c'est assez simple comme concept. J'ai eu l'occasion de découvrir, alors que j'avançais dans les différents sphériés et autres, qu'à partir du moment où on a absolument tout le sphérié de débloqué pour une créature. Donc une créature et ses métamorphoses. On se retrouve avec une étoile dorée. Une étoile argentée, pardon. Et on a une liste de bonus. On doit choisir un bonus à travers cette liste-là. La liste dépend de la créature en question. Donc mes deux têtes chercheuses slash mortifères avaient exactement la même liste. Mais mon nack blanc, par exemple, avait une toute autre liste dans laquelle je pouvais choisir un bonus. Donc là, par exemple, ici, on a de l'antifoudre 2. Ça permet du coup de répondre un petit peu aux problèmes de ces machines. Du coup, ici, naturellement, on a levelé. Là aussi, donc maintenant, j'ai du 53, du 54. 54 pour les EX, 53 pour les grands. Voilà, voilà. Ici, je n'ai pas récupéré l'étoile argentée. Je n'ai pas eu la patience de farmer jusque-là, mais on était vraiment pas loin. Genre, j'étais à 5 points. 5 levels d'avoir l'étoile. Mais honnêtement, je me suis dit, bof, allons-y. Tout mon farming a été fait ici, la zone où on a eu le QB. On avait vu qu'on avait des combats assez rapides qui permettaient quand même de gagner 60 000. Pour certains combats, 100 000. Du coup, c'était plutôt cool. Et voilà. Alors aussi, je vais enlever un minéralite. Sur Rennes, j'avais mis un minéralite d'attirer les ennemis pour pouvoir, comme son nom l'indique, attirer les ennemis. Alors, à la polas, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va juste de force, barrière, extra feu. On va mettre extra foudre. Et voilà. Enfin, méga foudre, plutôt. Méga foudre. Du coup, c'était extra feu ou méga foudre. Extra, je crois que c'est monosible. Je pense qu'on va surtout être sur du combat de boss pour le dernier. Dernier affrontement. Donc, à partir de là, on va surtout faire du extra pour les dommages. Puisque j'imagine qu'on va avoir un à deux ennemis à tout péter. Et méga plus extra pour les soins, comme d'habitude. Ça me semble pas mal du tout. Je sais plus exactement à qui il fallait parler pour pouvoir continuer d'avancer. Ah ouais, il fait... Juste au moment où je tourne, il commence à faire super sombre. Mais bon, on va faire avec. Dans le pire des cas, je ferai une petite pause pour aller allumer. Les mirages maîtres. Lorsqu'un mirage apprend toutes les compétences de son sphérié, il gagne une étoile. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Et en prime, il apprend aussi une nouvelle compétence. Les compétences bonus disponibles varient en fonction de chaque mirage. Choisissez celle qui vous plaît. Terminer le sphérié d'un mirage n'est pas de tout repos. Alors, cette récompense est bien méritée grâce à elle. Et au noix de compétences, vous pourrez créer des mirages vraiment uniques. Donc là, j'imagine qu'on ne me l'avait pas dit parce que je n'étais pas au neuf frénais. Parce que j'ai eu mes étoiles. Mais bon, ce n'est pas grave. Il y avait un petit truc que je voulais faire aussi. On s'en regardera juste après, histoire de s'en garder tous les changements. C'est de rajouter des noix. Pour toutes mes autres invocations. Peut-être pour les grandes... Je vais garder mes formations. J'hésitais, mais je vais garder mes formations là. Parce que j'ai eu les étoiles de maître et tout, c'est cool. Mais pour les extrêmes, je vais qu'ils remplacent mon équipe. Peut-être... Gentiment mettre des noix. Alors. On peut mettre des résistances. On peut mettre des inflexibles. Peut-être pas mal de trucs. Allons-y avec... Bonus de... On va essayer de faire ça vite. Un petit peu de clé en plus. Et... Un petit peu de précision en plus. Ok. Ok, ça en fait un. Bahamut, ensuite. Bahamut qui a un peu de mal à charger, visiblement. Alors. Hé ! On va passer une nouvelle compétence. On va se mettre... Peut-être une compétence, parce que Bahamut, on ne va pas énormément pour le coup. On va mettre extra feu. Et là, j'ai deux autres noix. Extra foudre. Extra eau. Donc ça, Bahamut, on a quelques compétences. C'est cool. Et Odin. Odin, pareil, qui est surtout... Surtout physique. Mais lui, je vais peut-être plutôt... Peut-être plutôt mettre... L'attaque inflexible. Ils munissent contre les malus d'attaque magique. Ah, d'attaque magique ! Ah oui, non, attaque magique inflexible, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Ah oui, mais j'ai l'attaque physique ici. Après, c'est contre les malus. Je ne savais pas trop ce que c'était. Contre les malus, je ne suis pas... Méga... Méga fan. Euh... On a plutôt de précision. Et puis... Rapidité. Voilà. Sans qu'il touche vite et bien, quoi. Donc voilà, on va juste se garder vite. Euh... Petit aller-retour. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir partir joyeusement pour l'assaut final. Parce que le jeu nous fait appeler l'assaut final, mais je pense que pour le coup, c'est le vrai assaut final. On va quand même dans un chapitre qui s'appelle le chapitre final. À partir de là, on peut imaginer qu'on va avoir l'assaut final. On a fait une grosse phase de ramp-up qui est clairement là pour faire monter l'assaut. Après... La désastreuse outcome de... De la première fin qu'on a eu. Et... Et on va tâcher d'améliorer les choses maintenant. Ah, ils sont là. Je ne savais plus où ils étaient. Donc là, si on lui parle... Ouais. Startons l'opération. It's so on. Ok. Donc là, avec mon farm, on aurait pu tenter... Enfin, on aurait pu faire toute une session colisée. Parce que je n'ai pas fait de trucs au colisée ni rien, bien entendu. Vu que ça ne permet pas de farmer de l'XP. Mais bon. Je pense qu'il est temps qu'on aille tenter notre chance. Ah, c'était ici qu'il fallait aller ? Ouais, je n'ai pas compris. Je croyais qu'il fallait aller dans le monde des chaînes, là, et tout. Ah. Tout le monde décide. Ah oui, c'est vrai qu'on voulait s'occuper de la porte d'Ultima. Allez, diversion. Pour t'occuper, pendant qu'on s'occupe de la porte d'Ultima. Ah ouais, c'est carrément un plan très très différent de ce qu'on avait. à la base. Attendez, qu'on sait à quoi s'attendre, etc. Mais c'est vrai qu'on l'avait dit à l'avance. Ils avaient discuté, les persos, ils avaient dit, bon, porte d'Ultima, tout ça. Allez, on peut y arriver. C'est vrai que c'est leur père et mère qui ont été réutilisés en termes de corps. Donc, vous avez à l'aider à l'aider, qui c'était ce qu'on avait été. Ah, mais c'est pas pour vous. Père, je suis désolé. Oh là, on va faire du combat 1 contre 1 ? Vous savez, tout ce que j'ai jamais voulu, c'était être comme toi. Tu gardes le monde en sécurité des Mirages, et comment ils t'ont aimé pour ça. Encore, je pouvais voir combien tu travaillais tout le temps. Donc j'ai repris. Lon et moi décidions que nous nous aiderions. C'est vrai ? Nous nous déroulions les Mirages, pour que tu ne devrais pas. Je n'ai jamais pensé que je t'ai blessé par les débrouillées. Sans ta force, le monde se débrouillait. Mais j'ai pensé, si j'ai pu être fort, juste comme toi, j'aurais pu faire ta vie plus facilement. J'ai juste envie que tu t'es heureuse, Maman. Qu'est-ce que tu sais. Certaines choses ne changent pas. Je n'ai toujours pas appris. Parce que si je dois, je t'en perdrai encore. Ah non, c'est un Deocondo, du coup. Ok, c'est le même combat qu'avant. En différent, j'imagine. Ouais, en très différent. Les gens sont plus en colère. Ah non, c'est dû à contre 1. On peut pas être dû à contre 1. Bon, alors. Je n'ai pas à quitter, du coup. Mais est-ce que j'ai déjà les informations sur lui ? Pas du tout. C'est Goulardé au masque d'or. Ok, très bien. Alors, je ne sais pas par contre si... Ah oui, j'ai appris reflet aussi, accessoirement, sur ma petite créature. Je ne sais pas si j'utilise les méga-mirages là. Est-ce que je pourrais les réutiliser sur le combat d'après ou pas ? Donc, on va plutôt faire reflet. Ah oui, mais ça, ça me tue ! Tu fais comment, moi, du coup ? Comment je fais ? Parce que là... Enlever des astres... Remède à améliorer. Yes, ça l'enlève. Ouais, mais on le refait à chaque fois. Ah, ça me fait les deux états, en plus. C'est chaud ? Je fais comment ? Parce que moi, dès que c'est atteint la fin du chrono, je suis mort. Et là, j'ai personne pour me régner. Du coup... Ok, c'est bon. Pas tout le temps. Et on lui fait quand même assez mal. Alors, je ne sais pas vraiment quoi utiliser contre lui. On va faire ça. Oh, on loupe ! Ok, tant qu'il ne me fait pas des astres, c'est bon. 4500. Dôme magique. Je peux faire dissipation. Ok, ça, c'est chiant. Est-ce que je peux... Ouais. On ne va pas le faire directement au tour, là. Je peux attaquer quelques tours, quand même. Parce que sinon, mes remèdes vont trop partir. Ça va être la fin du chrono. Oh ! Là, par contre, on va l'utiliser, parce qu'il ne faut pas déconner. On a bien fait d'avoir plein de... D'items. Mais il faut qu'on fasse attention à leur management, quand même. Éclat Vengeur. J'avais oublié que j'avais ça. Force des sabres. Tentacleourde, c'est cool. Ok, ça réussit. Quelques petites frayeurs sur ce combat. Mais on s'en est sortis. Allez, suivant. On est chaud, hein. On s'est entraînés pour. Donc là, on est contre... Le chevalier a aidé. On va cliquer. Oh ! 25 000. L'eau, c'est cool. Ça pourrait être le seul truc. Je ne suis pas sûr d'avoir un bulle d'eau, par contre. Aïe. Est-ce que j'ai un truc d'eau ? Je ne suis pas sûr. Non. Point de truc d'eau. Du coup, on va se débrouiller sans. Par en plaquage. 4 puis 3 ans, quand même. Bon, ça va. Bah, bah, avec les dégâts qu'il me fait, euh... J'ai un m'épée pour le soin, c'est bon. Donc, beaucoup moins... De peur, hein, sur ce combat-là. Euh... Un petit extra soin, voilà. S'il va aller bien. Rapide, hein. Oula ! On fait un petit stabilisant, aussi. Enfin, équilibrage, plutôt. Ça, on va être sûr d'aller bien. Un m'épée, presque. Ah, il est sur le coup spécial, là. Ça va. Et voilà. Ok. Euh... Les deux adjoints, là. C'est fait. Pour plus ou moins. Si, c'est fait. Et c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, ils sont morts quand même. Ça reste triste. Je... Je suis désolé. Je ne peux pas changer. C'est ma faute. Tu vas mourir. Parce que moi. Je suis mort depuis plusieurs années. Je suis désolé, Lon. Si je t'avais gardé vous en sécurité de tout ceci. En tout cas, je t'ai gardé vous avec personne à tout de suite. C'est juste la lumière de mon âme. Mon dernier hurrah. Tu vois, il n'y a rien à se sentir malheureux. Bien sûr que je s'en sorsait malheureux. C'est quoi ? Mon fils. C'est quoi ? Lann, je suis très fier. De quoi? Tu es éloigné, son. Regarde à toi. Quand les gens se détendent, tu se détendent. Tu es battu pour eux. Tu es devenu quelqu'un qui ne tient plus plus que ta propre cause. Fais-le à ça. Et tu vas loin. C'est chaud. Ok, je suis de la deuxième forme. Je pense que c'est à elle qu'il y ait une deuxième forme que j'enclose des astres. Ah oui, par contre, on garde nos PV et tout. Oh, c'est tellement bien. Allons-y. Musique et tout. Pélinor, le chevalier. On est sur du 30 000. Toujours l'eau. Et les ténèbres. Je suis tenté. PA, 19. Ah, d'accord. Il faudra un certain nombre de PA pour invoquer. Vas-y, on va invoquer l'Eviathan. Parce que l'eau, ça marche. Histoire de tester un peu les dégâts graves. Histoire de tester un peu les dégâts graves. Ok. Oh, il y a des rouages qui tournent et tout. 16 000. Attaque, ça prend 2 PA. Enfin, 2 AP. Envoyer méga mirage. Compédence. Ras-de-marée. Ulti-cible, ulti-cible. Ulti-cible, mono-cible. Enfin, mono-cible. Extra haut. Oh, c'est pas ouf. Après, ils ont un niveau un petit peu en dessous, quand même. On va faire ça. 2 600. Après, c'est vrai que j'attaque deux fois. Enfin bon. Heureusement, tout ira. Ok. Bah, c'est cool, parce que ça fait des vies en plus, j'imagine. On va voir ça, tout de suite. Je crois que quand ça n'a plus de PA, ça... Ça envoie aussi un petit peu. Voilà. Et du coup, après, on revient là. Ok. Ok, ouais, c'est des... C'est des vies en plus, quoi. Ah, mais j'ai plus de PA du tout, par contre. Ah, oui. Ouais, moyen convaincu. Moyen chaud. On va prendre des super hitters. Histoire d'être content, dans la vie. Ça va remettre un peu dans le combat. Qui désastre. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Ah, d'accord. On va soigner. On va plutôt faire la même stratégie que d'habitude. Et tant pis pour les allocations X. Qui nous permettent, par contre, d'avoir une barre de vie en plus. Mais de perdre tout de PA, c'est un peu chaud. Donc, on verra. Super potion. J'ai combien ? J'ai 3. J'ai 3. J'ai 3. On va soigner. Extra 100 ici. Comme ça, justement, pour cette attaque là, j'ai vraiment hyper saison de survie, bien sûr. Ok. On survit bien. On prend une maxi potion. On n'hésite pas à utiliser Easy Theme, on est sur la fin du jeu. Alors, on est très, très bien. Non, mais l'Eviathan, c'est pas mal, quoi. C'est juste... Faut prendre la race d'items de PA derrière, quoi. Pour revenir dans le combat. Mais sinon, ça te permet d'avoir un petit début, ou une petite phase, en tout cas, qui est un peu plus safe. Tu meurs pas. Putain, mais il meurt jamais, lui. Ah. Mom... Mom... Je suis désolée... Je... C'est un peu chaud quand même... La main, tout de suite... Ouais bon ok... Très bien... Tout le monde obéit. Bon, on a eu chaud quand même hein... C'est ce genre de gants géants là... Ah... Les sauveurs n'ont plus vraiment tenu... Ah bah ils sont encore là... Ils sont en low FPS mais ils sont encore là... Quoi ? Comment ça ? C'est une manière de le dire... Il a plusieurs formes... Oula ! C'est déjà pas la forme normale ça... Y'a une roue derrière... On va stacker les PA... On va faire acuité... Bahamut... Death... Ex... Nova... Ok... Lenteur ça peut peut-être marcher... Sinon on s'en fout... On va l'attaquer... On va l'attaquer... Avec tout et n'importe quoi... Fission... Ça passe... Oh mais je le défonce ! Lui y'a peut-être un coup qui me défonce aussi quoi... Bah il me fait quand même mal... Dégas physiques neutres... Potentiel inversement... Proportional PV... Ouais... On va prendre une petite maxi potion... Putain je se mette bien... Ok... Ah la roue disparaît... Ouh... Il y avait l'épée... Ah non elle disparaît aussi... Bon c'était la forme 1... On nous a dit il peut se transformer... Le combat était beaucoup trop facile là... Ok... Forme 2... Forme 2 avec une musique... Euh... Qui met la sauce... Ah oui d'accord ! Bon ça on sait que ça a de la dernière forme... Une force irrésistive vous empêche... D'utiliser les insignes... Ah... J'aurais dû les utiliser avant... Mince... Ok... On strike du PA... C'est l'heure du vrai combat... Avec la vraie musique... Bah... 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 Attends ça c'est considéré comme un grand... Et pas comme un EX... En dessous de la gueule... Ok donc là par contre... Toutes les atérations c'est mort... On attaque avec tout ce qu'on peut... On sait pas son nombre de... De points... Ok... Ça ça va... Ça va... Ah... Alors c'est quoi ça ? Une option chaotique... Ok... Ça fait mal... Ça va... On le vit bien... Est-ce qu'on part du principe que c'est le tout dernier combat... Ou est-ce qu'il y a une autre forme derrière ? Parce que je suis tenté d'utiliser tous mes objets de... Malade... Magique de vent... 3 000 de dégâts machin... Magique de foudre... Aïe... Et rapide ! J'ai gaffe... Il est rapide Jean-Louis là... C'est pas grave j'ai des rogues de hâte... Je perds mes PA pour me soigner... Grand caisson... Oh ça nous a mis trop mal là... Sur les atérations d'état... Ça va si on utilise des objets... Ah mais on est confus ! Merci... Ok alors attends... Ce serait ça je veux pas le laisser... C'est pas vrai... Euh... Remède... Remède... Et euh... Soin... Salut il va continuer d'utiliser des objets... Pas de soucis... ... ... ... Pề... ... ... ... C'est le truc qui me fait le plus peur, honnêtement. C'est un remède. Mégapotions. Cinq. Ah. Ok. Donc on a un truc de bâtard, là. Dans le doute, on va prendre un remède, mais un remède normal. Sur José, là. Ok. J'en fais attention. Trois. Putain, mais il va tellement vite, en plus. Deux. Barrière. Je peux en défendre un. Canons méga ficio. Ah. Ok, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça va. Oh, merde. Oh, merde. Il va tellement vite. C'est insupportable. Il va beaucoup trop vite. Méga éternant. Méga félix, oui. Ok. Tiens, Méli. On a eu chaud, hein. Ça, ça fait un peu de dégâts. Ça va. En fait, c'est le nombre d'actions qu'il fait et qui est assez ouf. Les actions en elles-mêmes, on s'en fout un peu, mais le nombre d'actions qu'il fait... Waouh. Robaine. Sur l'âne. Maxi-potions. Trois. Ah oui, il s'en fout maintenant. Ah. On se met en défense. Ah, vraiment. On n'a pas la barrière, mais on est en défense. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus rapide, en fait. Il faut aller... Il faut aller finir le combat. Il faut chercher la victoire. Avec des auto-attaques. Il faut chercher la victoire. Coup d'auto-attaque. Pas de souci. Stabilisant. C'est ce qu'il y a de pire pour le moment. Là. C'est conflit. Promène. Est-ce que ça, ça enlève confusion ? Ça enlève confusion. C'est chaud. Avec la potion. Heureusement, on a tous ces items. Ça permet d'avoir un combat... Je ne vais pas être tranquille, mais... Équitable. Lui, il a des pouvoirs de malade, et puis... Moi, j'ai les autres attaques. Je ne pense pas qu'il y ait de... Je ne pense pas qu'il y ait de... Je ne pense pas qu'il y ait de... Enfin, c'est déjà plus ou moins sa forme 3, si on compte la mauvaise faim. Ah. Bon, je n'ai rien dit. Je ne pense pas qu'il y ait de... C'est tout ? Je ne pense pas qu'il y ait de... Je ne pense pas qu'il y ait de... C'est tout ? Ah, bah, c'est déjà plus propre. Enfin, presque. Il y a des ailes, mais bon, ça va. C'est tout ? Oh, bah, suffisait de l'appeler. La, voilà. C'est vrai qu'il est plus ou moins architecte, ingénieur, lui. Mais elle, elle est la magicienne. Canalisatrice d'énergie. Les bons conseils. Écoutez-les, écoutez-les. Ils ont raison, ils ont raison. Regardez l'adversaire. Voilà, c'est bien. Enfin, le mec, il est comprimé, tu sais. Ah, j'ai des frissons partout, là. Tu rentres à la maison. Vas-y, vie, maintenant. Oh, non. Wow. Wow. Est-ce que c'est une manière de dire que Squirrel c'est un peu l'invocation de Tidus Claudileur mode Moi ça va pas de soucis J'ai un basset Sirène Je l'avais call Tu vois elle est style et tout quand elle le saut Le problème c'est qu'on sirène parle Elle fait QI Ah Allez retourne chez toi Ah Peut-être pas fini en fait J'ai peut-être pas gagné Ah non Ah oui J'avoue que c'était plutôt inattendu Ça c'est le moment où ils ont tous mettait un câble Ils sont dit on va faire un truc avec la slow-mo et tout Ça va les déchets à la mâchoire Ça va être trop bien Bah ok C'est pas bien de faire ça Il faudrait se faire pour les adversaires quand même Les gars qui sont devenus super saiyan là Ah ah Après c'est vrai qu'il n'appartient pas vraiment à ce temps-là Toma Tame Tirer l'oeuvres de Wyn et Grimoire pour nous de nous a spéc Koâte Ha Et On est à détruire le monde deux fois, on est désolés, mais... Ça va aller maintenant, hein ? Ah mais quitte à causer des dizaines de milliers de morts, au moins réparer les dégâts, c'est... On a fait la base. Du coup, Aewyn est la seule Gigantus, maintenant, à l'intérieur de Grimoire, félicitations. Ah, changement de musique ! Excusez-nous, mauvaise playlist. Oh... Alors, au moins que Raine et Lannes sembraient qu'ils vont être bien. Oui. Si ils restentent ensemble, nous n'avons rien à risquer. Ok. C'est notre tour. Grimoire va avoir besoin d'un peu de fixation. C'est beaucoup de travail. Merci. Ouais, on est plus ou moins au paradis, quoi. Avec nos parents. Non. Dans le principe. Pardon. C'est... Je vais poser la manette, hein, ça va faire un peu de bruit. C'est inattendu comme traitement. Un peu dérangeant, mais... Pourquoi pas ? C'est... 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 C'est Magnifique. C'est.... C'est... Ouais, hyper réaliste texturing, texturing avec les méga déformation chimie, je suis en mode sceptique, il y a ce côté poupée de porcelaine qui te regarde dans les yeux comme ça, pourquoi pas, pourquoi pas, ça change, tant que c'est pour un générique c'est bon. Ah oui, c'est le moment où on craque, ça va le coup, juste pour ça de ça, juste pour ça. Sous-titrage ST' 501 Je comprends rien à ce qu'ils disent mais euh, génial. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501